Je suis vigneron pour la maison Veuve Cricot depuis 1991. Mes parents étaient vignerons pour la même maison, mon oncle aussi d'ailleurs. Autant dire que la passion pour ce métier, ces vignes et le champagne, sont une histoire de famille, un héritage même. Mon métier est composé d'une multitude de tâches, parfois manuelles, la taille, la lyrie, les bourgeonnages, le polissage, parfois mécaniques, l'amendement, le travail du sol, la protection des plants, le rognage. Autant dire qu'il y a de quoi faire. Les activités de ce métier sont diverses et variées. A la dégustation d'un champagne brut, on retrouve tout ce travail et le savoir-faire maison. Ce sont les saisons qui rythment nos vies, les climats qui décident. Jusqu'en avril-mai et les cinq glaces, tout est possible avec les risques de geler. On est en permanence sur le fil du rasoir. La période de la fleur, elle, est cruciale. Tout peut basculer en quelques jours, un coup de froid, une tempête et c'est la catastrophe. On passe d'un beau potentiel de récolte à presque rien. L'été, avec ces orages, peut également anéantir toute la récolte en quelques minutes. C'est de la nature, on n'y peut rien. Mais c'est ça qui est beau au final. Alors on s'adapte, on s'entraide aussi. Et puis vient le temps de la vendange. Et là, on réalise qu'on a entre les mains une année de labeur. Et lorsque les raisins sont là, en quantité et en qualité, c'est la plus belle des récompenses. On est fiers, on a gagné. C'est ce qui nous motive à repartir pour un tour. La voilà la magie. Sous-titrage Société Radio-Canada